Musique Un peu plus d'un an de travaux pour un résultat à la hauteur des attentes. Route de Biche-Villers, Souffle a inauguré le nouveau centre technique municipal. Avant c'était ça, aujourd'hui c'est un espace idéal pour les 29 agents des ateliers municipaux. Magnifique, enfin on aura de l'aide de l'espace correctement et on pourra bosser dans les sécurités adéquates sans pouvoir jongler, sans rentrer une machine et sortir une autre et ainsi de suite. Moi je suis là depuis peu et je me fais accueillir dans un cadre comme ça donc je suis super contente. A l'intérieur, des cellules pour chaque corps de métier permettront une meilleure fluidité dans le travail. On n'a pas besoin de chercher les outils à droite à gauche, chaque compartiment a ses outils. Un environnement de travail beaucoup plus agréable qu'avant. On passe à des ateliers fonctionnels. La commune met à notre disposition un véritable outil qui va nous permettre d'optimiser le savoir-faire des équipes du service technique. A l'extérieur, des accès sécurisés et une arche unique, idée audacieuse de l'architecte. On voit clairement que c'est un bâtiment technique, qu'il est municipal. En même temps, lui donner peut-être un caractère sympathique, agréable. Montrer que la collectivité est au service des personnes et qu'on peut faire avec cet argent, pour le même argent finalement, une sorte d'hommage. Voilà, alors c'est marqué centre technique municipal, il n'y aurait qu'un septembre aujourd'hui. Repoussé de mandat en mandat, le projet était devenu une priorité en 2014. Pour nous, c'était au programme de la liste, au programme électoral. C'était notre investissement phare, le plus important du mandat qui se termine. Vas-y, mets ta pelle, enlève le caillou. Merci Gérard. Devant l'ouvrage, un ginkgo biloba a été planté, signe de longévité et de force. Les nouveaux ateliers municipaux ont coûté un peu plus de 2 millions d'euros. Les agents doivent intégrer les locaux, courant octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada